Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Le message numéro 2, 22 du premier volume a comme titre « Prenant à chaque jour un temps pour entrer en intimité avec moi, dans la profondeur de ton être, tu n'as rien à craindre de poser le pas. » Donc, il nous invite à prendre un temps pour entrer en intimité avec lui. J'aimerais que nous prenions un temps d'abord, au tout début, pour réciter cette prière de Saint-François d'Assise, qui a été véhiculée par le cardinal Swinem, que je récite chaque matin depuis plus de 35 ans. Seigneur, dans le silence et la beauté de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seuls les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Reviens-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Si vous désirez cette prière, pour l'apprendre, vous pouvez aller sur notre site internet, vous allez la trouver à différents endroits. Elle est aussi à la fin du deuxième volume, pour le bonheur des miens, « Mes choisis Jésus ». Mon tout-petit, c'est dans la profondeur de ton être que tu t'unis à moi et que tu reçois mon amour. C'est donc là que tu reçois les enseignements quant aux gestes apposés ou non. Et ça me rappelle un enseignement de Saint François de Sales. Il dit, « Lorsque tu commences à prier, tu pries un Dieu là-haut, très, très loin de toi. Continuez à prier, tu vas prier un Dieu qui est là-haut, mais qui est plus près de toi. Continuez à prier, tu vas prier un Dieu qui est à côté de toi. Et continuez à prier, tu vas prier un Dieu qui est à l'intérieur de toi. Et nous sommes tous appelés à prier ce Dieu qui est à l'intérieur de nous et on le découvre dans les profondeurs de notre être. D'où l'importance de prendre du temps d'intimité avec lui, de recueillement, de se nourrir de sa présence eucharistique parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour rentrer en relation avec notre Dieu que l'Eucharistie. Ayant donné de nombreux oui à suivre la volonté du Père et de nombreux non à te laisser influencer par les pensées du monde, non à obéir à ta propre volonté, demeure continuellement dans cette disposition, prenant à chaque jour un temps pour rentrer en intimité avec moi dans les profondeurs de ton être. Il y a un grand oui à donner à notre Dieu. Un jour, nous avons une décision à prendre. Je dis, se décider pour Dieu. Je connais beaucoup de gens qui acceptent de donner une place à Dieu dans leur vie. Mais ce qui produirait véritablement des fruits, c'est lorsque nous lui donnons la première place, que nous lui donnons toute la place. Et c'est donc une décision de se décider pour Dieu en lui donnant la première place dans notre vie. Mais en même temps, ça c'est un grand oui que nous avons à lui donner. mais après ce grand oui-là, il y a une multitude de petits oui qu'on doit redonner à chaque jour à travers les difficultés qu'on peut rencontrer, les personnes qui peuvent nous dire des paroles désagréables, enfin, les inconvénients, les petites souffrances de la vie, etc. Mais, pour protéger ces oui-là, il y a aussi des non à donner parce que nous ne pouvons pas dire oui à Dieu et ne pas dire non à ce qui est contraire à sa volonté. Et comme nous vivons dans un monde qui a voulu se construire sans Dieu, si nous voulons suivre les courants de pensée du monde, nous ne pouvons pas être fidèles à notre oui envers Dieu. Alors donc, nous avons à dire non au courant de pensée du monde, non à notre volonté mais propre pour permettre à Dieu d'agir en nous, autour de nous puis à travers nous. Et il nous invite prenant à chaque jour un temps pour entrer en intimité avec moi dans les profondeurs de ton être, répondant à ce que j'étais enseigné le 6 janvier 1997. Les 15 points qui nous rappellent commencent par demander à Dieu après que ton cœur soit ouvert à accueillir la réponse, etc. Alors si vous aimez les revoir, c'est le message numéro 34 dans le premier volume que vous pouvez relire, vous pouvez retrouver sur notre site internet. Tu n'as rien à craindre de poser le pas sachant que je suis toujours avec toi, que je te guide, t'inspire et te conduis. Et c'est sans doute ce qu'il a fait dire à Jean-Paul II au tout début de son pontificat, n'ayez pas peur. Sachant que Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre car il est là. Sois sans craindre, demeure dans mon amour, tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada